Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre en photo de la fumée et comment en faire. Bienvenue sur la photographie culinaire, je suis Mélanie Woussel, créatrice de recettes styliste et photographe culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs photos culinaires, pourquoi pas pour en faire une activité et vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et pour information, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant dans la description de cette vidéo. Premier conseil, utilisez un arrière-plan foncé parce que la fumée, la vapeur d'eau est claire, donc elle est blanche ou gris clair. Et du coup, si vous utilisez un arrière-plan clair, on ne va pas avoir de contraste, on ne va pas réussir à la détacher de l'arrière-plan. Au contraire, si vous utilisez un fond foncé, en tout cas un arrière-plan foncé, comme ici, moi j'utilise un drap noir, vous allez vraiment avoir un contraste entre la fumée qui va être blanche et l'arrière-plan qui va être noir. Ensuite, au niveau de la lumière, je vous conseille d'utiliser une lumière qui vient de l'arrière. Donc on va éviter le contre-jour parce que du coup, vous allez avoir la vapeur qui va être devant la source de lumière, donc blanc sur blanc, ça ne va pas se voir. Mais une lumière oblique arrière, ça va vous permettre de vraiment faire ressortir la vapeur. Vous pouvez utiliser aussi un contre-jour avec une lumière qui va être plus haute de façon à avoir quand même un arrière-plan foncé. Ça va vraiment faire ressortir beaucoup plus la vapeur, la fumée que si vous avez une lumière latérale parce que vous allez vraiment avoir la lumière qui va passer à travers la vapeur et du coup la faire ressortir. Je vous conseille de privilégier une source de lumière pas trop grande parce que si vraiment on a une source de lumière très très grande, on va avoir une lumière qui va englober toute la scène et du coup, on va peut-être avoir un peu de mal à faire ressortir la vapeur. Donc moi ici, j'utilise une softbox qui est rectangulaire verticale. Vous pouvez très bien faire ce type de photo avec de la lumière naturelle, il n'y a aucun problème du moment où celle-ci vient plutôt de l'arrière. Pour cette vidéo, je vais filmer, en tout cas je vais prendre en photo une boisson chaude. Donc en fait, c'est tout simplement une tasse dans laquelle je vais verser de l'eau chaude. Le but, c'est de vous montrer comment la prendre en photo. Ce n'est pas la photo qui compte ici, mais ça devrait vous permettre de faire le même genre de photo, que ce soit avec une boisson chaude, avec un plat chaud, etc. Au niveau des réglages, au niveau de l'appareil photo, alors je me suis mise sur trépied. C'est indispensable parce que finalement, la fumée, elle bouge, donc on va être sur une photo d'action. Donc je vous conseille fortement de vous mettre sur trépied. J'ai pris un angle de face. C'est vraiment ce que je préfère pour les photos d'action où on a l'action qui se dérive du haut vers le bas ou du bas vers le haut parce que ça permet de garder une ouverture relativement grande, tout en ayant un arrière-plan flou et de ne pas avoir l'action qui soit floue. Alors comme on a la vapeur qui ne va pas forcément se déplacer de haut en bas comme ça, rectiligne, généralement on voit qu'elle ondule un petit peu. Je vous conseille d'avoir une ouverture pas trop grande parce que sinon vous risquez d'avoir la vapeur qui soit floue. En plus, on ne la contrôle pas, la vapeur, donc on ne sait pas forcément exactement où elle va se déplacer. Donc je vous conseille d'utiliser une ouverture à minima égale à 4. Vous pouvez monter même jusqu'à 5.6, c'est ce que je vais faire. Je vais même monter parce que là je suis sur un appareil avec un objectif macro, donc j'ai une profondeur de chambre qui est déjà de base vraiment faible, donc je vais réduire mon ouverture. Donc je vais avoir un chiffre derrière le F qui va être plus grand. Au niveau de la vitesse, je vous conseille d'être au moins à 1,2 secondes parce qu'il s'agit d'une photo d'action, la vapeur elle se déplace, donc pas ultra vite, mais si vous utilisez une faible vitesse, vous risquez d'avoir votre vapeur qui est floue. Enfin, pour les ISO qui est le dernier paramètre du triangle d'exposition, choisissez-le le plus bas possible après avoir déjà fixé votre ouverture et votre vitesse. Pour réaliser la photo, je vous conseille de préparer un maximum de choses à l'avance. On va voir comment on peut recréer de la fumée après, une fois que celle-ci a disparu, que ce soit la fumée ou la vapeur d'eau, mais c'est vrai que moi idéalement, je préfère tout préparer ma mise en scène et avoir plus qu'à mettre mon plat, ma boisson chaude au dernier moment et du coup avoir vraiment cette vapeur qui est naturelle, qui est la vraie à photographier. Donc si vous pouvez créer déjà votre mise en scène, préparez déjà tout, mettez votre appareil, faites les réglages, prenez déjà quelques photos de test, faites les derniers réglages aussi au niveau de votre lumière et puis comme ça, quand votre plat sera prêt, il n'y aura plus qu'à le dresser et appuyer sur le déclencheur pour pouvoir avoir la photo avec la vapeur qui est encore bien présente. Je vous conseille d'utiliser une télécommande qui vous permettra de faire à distance une prise de vue en rafale. Personnellement, c'est ce que je préfère parce que ne serait-ce que de dresser et puis après d'aller derrière l'appareil, faire des réglages ou autre, vous perdez un peu de temps et la vapeur peut être un peu moins présente que là, vous versez votre liquide chaud, vous mettez en scène votre plat, vous avez juste appuyé sur la télécommande sans avoir à aller derrière l'appareil, etc. Mais vous pouvez très bien aller derrière l'appareil. Moi, c'est vrai que je préfère utiliser la télécommande comme ça, ça me permet vraiment d'agir le plus rapidement possible juste après avoir versé la boisson. Je vous conseille également de prendre des photos en rafale ou en tout cas d'en prendre vraiment plusieurs les unes à la suite des autres parce que la vapeur, elle se déplace relativement vite. Du coup, ça vous permettra d'avoir plusieurs photos où vous pourrez choisir celle qui a le plus beau parcours de vapeur, si je puis dire. Pour l'instant, j'ai ma lumière qui est latérale. Je vais faire les premières photos avec une lumière latérale et après, on va faire avec la lumière contre jour. Vous allez voir la différence. Alors, ce que je fais là avec mon bloqueur de lumière, c'est que je fais en sorte de bloquer la lumière qui arrive sur le fond pour vraiment avoir le fond, l'arrière-plan qui soit noir et du coup, faire ressortir la vapeur. On va faire maintenant un essai avec une grille nid d'abeille. Donc, c'est ça que je vais placer sur ma softbox. Donc, ça va me permettre de diriger davantage la lumière et d'avoir une lumière un petit peu plus dure. Et surtout, ça va vraiment faire en sorte que mon arrière-plan noir ne soit pas éclairé parce que le but, c'est qu'il soit vraiment très noir et que je n'ai pas un peu de lumière qui arrive sur celui-ci. Sinon, on va avoir quelque chose d'un peu gris et on aura moins de contraste pour faire ressortir la vapeur. Donc, il faut que je fasse des réglages différents pour avoir une exposition correcte. Donc, à chaque fois, je remets un petit peu d'eau pour avoir à nouveau de la vapeur. On va maintenant voir comment créer de la fumée sur notre scène. Dans le cas où vous avez attendu trop longtemps avant de prendre votre photo, vous n'avez plus de fumée, de vapeur, etc. Ou tout simplement, vous préférez prendre la photo avec les éléments froids et puis ajouter de la fumée après. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter de la fumée sous Photoshop. Mais personnellement, je suis plutôt en faveur de faire un maximum de choses lors de la prise de vue pour réduire le temps à passer lors de la retouche. Donc, première option, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une cigarette électronique. Si vous avez quelqu'un qui fume ou que vous fumez vous-même, vous pouvez utiliser la cigarette électronique pour faire de la fumée. Deuxième option, vous pouvez utiliser de l'encens. On va voir que ça a un peu des limites. Donc là, je prends un cône d'encens. Et puis, je vais mettre dans ma tasse, donc sur mon sujet. Et puis après, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre la photo. Pourquoi ça a ses limites ? Parce qu'on a une belle fumée, mais en fait, on a vraiment quelque chose de très fin. Donc, on peut essayer de la faire bouger à la main pour créer quelque chose peut-être d'un peu plus volumineux, comme le ferait une vraie fumée. En plus, on a une fumée qui est un petit peu bleue. Donc, pas forcément la couleur de la fumée qui se dégage d'un plat chaud. Mais voilà, si on arrive à la faire bouger un peu, on peut peut-être recréer quelque chose de naturel. Alors, vous avez vu que j'ai mis mon bâtonnet directement dans ma tasse. Je ne l'ai pas mis derrière. Donc, ça, c'est une erreur que l'on voit. Alors, déjà, le fait que l'encens soit vraiment une fumée très fine. Et en plus, qu'on ne va pas placer l'encens directement sur le plat. Et du coup, ça se voit en fait que la fumée vient de derrière, de devant le plat. On voit que ça ne vient pas de l'intérieur du plat. Donc là, j'ai pris un cône d'encens. Mais on peut faire la même chose avec un bâtonnet. Et on peut le mettre autour de notre plat, le bouger. On peut même, en fait, le laisser sur le plat et après l'enlever sous Photoshop. Donc, il faut faire attention avec la fumée. C'est qu'en fait, s'il y a du vent dans la pièce ou que vous vous déplacez, elle va suivre le sens du vent. Donc, évitez de bouger trop rapidement ou de laisser ouvert les fenêtres parce qu'elle ne va pas se déplacer à la verticale. Et ce qu'on veut, c'est une fumée plutôt qu'elle se déplace à la verticale, plutôt qu'elle s'en aille d'un côté de la scène. Autre option, c'est de prendre un tampon ou un coton, une boule de coton comme ça, et de l'imbiber d'eau et de faire chauffer au micro-ondes. Alors, attention parce que c'est brûlant. Donc, pareil, je place à l'intérieur de ma tasse. Vous pouvez aussi le prendre avec une pince et le prendre juste ici, au-dessus du plat. Donc, pour cela, il faut déjà faire une photo sans rien et après faire un composite sous Photoshop pour associer la photo propre. Avec la photo, vous tenez la boule de coton. Autre option, dernière option, vous pouvez utiliser un fer à passer qui fait de la vapeur, donc une centrale vapeur. Donc, ça, ça ne va pas forcément pour un plat ou etc. Mais si vous souhaitez, par exemple, avoir de la vapeur en arrière-plan, ça peut être une idée. Je sais que je l'avais utilisée dans cette photo-là. Maintenant, on va passer à la retouche et je vais vous montrer quelques astuces pour faire ressentir davantage la fumée lors de la retouche. Alors, j'ai fait une sélection des meilleures photos que j'ai trouvées. Là, vous voyez le mieux la fumée. En tout cas, je suis partie sur celle où on avait une fumée, une vapeur d'eau naturelle. Mais ça s'applique exactement de la même façon avec les autres types de fumée. Donc, je vais retoucher celle-ci. Donc, c'est celle avec la grille nid d'abeille et une lumière oblique arrière. Donc, on voit qu'il y a un peu de fumée, mais là, brusse comme ça, au format rose, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais booster l'exposition et vous allez voir qu'on voit nettement mieux la fumée. Donc, je vais pousser l'exposition jusqu'à avoir une exposition correcte, selon moi. Enfin, en tout cas, quelque chose qui me convient au niveau de la fumée. Donc, voilà, ça me paraît pas mal ici. Je vais pousser aussi la clarté et un peu la texture. Ça permet de faire ressortir davantage la fumée. Ensuite, le but, ça va être d'assombrir cette zone-là parce que du coup, quand on pousse l'exposition, on voit bien la fumée, mais on a aussi toute cette zone-là qui est beaucoup plus claire. Donc, pour cela, je vais faire un filtre. Donc, je vais prendre le dégradé linéaire que je vais mettre sur le côté ici et puis je vais foncer cette zone-là en mettant l'exposition du côté gauche. Je vais en créer un autre pour faire une sorte de vignettage, mais cette fois-ci, je vais faire vers le bas. Je vais foncer comme ça. Après, je vais prendre un pinceau et je vais le passer sur ma tasse. Donc, je vais diminuer les hautes lumières, les blancs et je vais ajouter les ombres. En fait, je veux la tasse que ce soit un peu moins claire, surtout qu'on a les reflets. C'est une tasse un peu brillante. Donc, on peut voir ma cuisine dans la tasse. Donc, ça ne m'arrange pas tellement. Voilà, ici. Et après, on peut faire les réglages classiques comme la colorimétrie, la courbe en S si on le souhaite, etc. C'est vraiment à vous de voir. Après, votre style sur la photo, vous allez pouvoir traiter votre photo en fait comme vous le feriez habituellement. Voilà, on a une photo, on a une fumée qui est bien visible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura incité à faire vous aussi des photos de vapeur, de fumée, etc. pour créer une image un petit peu plus dynamique et pour créer quelque chose d'un peu plus réaliste, notamment pour les plats et les boissons chaudes. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça m'aide énormément. Je vous retrouve samedi prochain. Merci. 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 Merci.